Bonjour mes frères et soeurs, bonjour la Guadeloupe, bonjour la Martinique, bonjour au pasteur Alain, bonjour au pasteur Login, bonjour aux différents pasteurs, bonjour à ceux qui font la fonction de l'éternel, bonjour aux serviteurs, bonjour aux servantes de Dieu, bonjour aussi à ceux qui ont la folie de l'éternel. Je dirais qu'aujourd'hui, où nous allons sur vraiment la sagesse et la folie, Dieu dit, la justice délivre de la mort, délivre de pouvoir, l'éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, L'éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim. Si tu es juste, si tu es quelqu'un qui a de la droiture de son cœur, si tu es, tu as de la sincérité, tu ne vas pas mourir de faim, mon frère. Je dis aujourd'hui, ce moment, quand la sagesse, parce que la sagesse n'est pas une sagesse des hommes, la sagesse de la folie, mais c'est la sagesse céleste, c'est cette sagesse de la divinité. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Mon frère, ceux qui ont agi contre toi, avec une main lâche, à vouloir te détruire dans ta faiblesse, Celui-là est en train de perdre tout ce qu'il devait avoir, ce qu'on appelle la bénédiction. L'appauvrissement, c'est la bénédiction. Tu t'appauvris, mon frère, n'agis pas ainsi. D'une main lâche, la main lâche qu'il parle, il parle aussi des actes. La main lâche qu'il parle, c'est celui qui agit parce que l'autre en face est très faible et il n'a pas les moyens ou elle n'a pas les moyens. Il parle aussi aux hommes et il parle aussi aux femmes en disant de faire attention. N'agissez près de cette main lâche, comme moi-même qui l'ai été dans le passé. Mais si tu n'as pas la connaissance, l'Esprit de l'Éternel peut te donner la connaissance seulement en venant à Lui. Si tu n'as pas la connaissance de comprendre, comment peux-tu comprendre sa parole si toi-même tu ne rentres pas dans le cheminement ? L'unique a-t-il compris ? Il a appelé Philippe, c'est l'ange de l'Éternel qui a envoyé Philippe, afin qu'il donne sa vie. Mais là, il te parle de la lâcheté. La lâcheté, la lâcheté aussi définit le mensonge. La lâcheté définit de monter des complots contre son frère, sa mère ou sa soeur. La lâcheté aussi d'aller chercher quelqu'un d'autre pour faire face à un seul homme. D'aller en face de ton frère. Quand tu sais, tu n'as pris les arguments pour pouvoir venir devant Lui. La lâcheté, parce que tu en as plus que Lui, tu veux le détruire. Pourquoi as-tu cette lâcheté en toi ? Aujourd'hui, l'Éternel veut vraiment éveiller ta conscience. Pourquoi ne pas comprendre la souffrance et venir devant Lui et lui dire, Aujourd'hui, je n'en ai pas ou je ne sais pas quoi, mais aujourd'hui, écoutez, je veux vraiment te donner, mais je ne peux pas. Par cela, tu fais des contours de mensonges, la lâcheté. Tu lui donnes un trésor de méchanceté. Mais les trésors de méchanceté ne profitent pas, car ce sont des trésors qui n'ont pas été épurés cette fois au creuset. Les trésors qu'il parle, tu as donné une voiture, mon frère. Il sait très bien que cette voiture a des problèmes. Il te donne un travail. Il sait très bien que ce travail-là a beaucoup de difficultés. Il te donne soi-disant son cœur. Il sait très bien que son cœur est complètement confusionné. Son cœur est noirci. Car son cœur, c'est un cœur qui médite le mal. Le trésor. Le seul trésor que tu peux avoir. Prends ta croix et suis-le. Prends ta croix, car il a porté sa croix. Tu devais porter ta croix. Le seul trésor qu'il peut te donner, c'est ce trésor céleste. Et c'est réel, mon frère. C'est réel. Mais ce n'est pas dur qu'on se croit là que tu vas porter. Que tu ne vas pas avoir la victoire. Faites attention au trésor qu'on te donne. Pose-toi la question. Comme le Christ, Satan lui montre le royaume. L'extérieur, il ne te donne jamais l'intérieur. A-t-il l'intérieur ou a-t-il réellement l'intérieur d'une lumière qui n'est pas une lumière que l'intérieur d'une lumière qui est dans le ténèbre ? A-t-il vraiment cet intérieur ? Le fond, dans le fond même de son cœur. Est-ce qu'il ou elle a cette cécérité ? Est-ce qu'il, quand tu donnes son cœur, son cœur a une cécérité ? Et il te dit, je te donne un trésor. Le trésor peut être elle ou lui. Mais là, ce trésor-là, est-ce que c'est un trésor qui a de la lumière ? Est-ce que c'est un trésor qui t'amène vraiment à vivre ? Mais un trésor que tu peux cacher, est-ce que c'est un trésor qui appartient à la divinité, qui est la parole de Dieu ? Le trésor, il te donne un trésor, mais qui a beaucoup de méchanceté. Le trésor qu'il te donne, c'est le trésor qu'il te parle sur le monde du ténèbre lui-même. Le trésor qu'il te parle, tout est faux. Le trésor qu'il te donne, tout est meublé, mais intérieurement, ce sont des rapides. Alléluia. Mais il te dit, je te ferai justice. La justice délivre la mort. La mort qu'il t'apporte. Car le trésor qu'il t'a donné, ce trésor de mort, va pouvoir te détruire. Mais la mort qu'il t'apporte, ce n'est pas ce mort-là. Ce n'est pas ce que Dieu veut te donner. Il t'apporte une mort. À pouvoir te détruire. Voici ce trésor. À pouvoir te détruire. À pouvoir t'amener au fond même de l'abîme. En te présentant un trésor, mais qui a beaucoup de méchanceté. Un trésor, on voit qu'il brille. Ce n'est pas tout ce qui brille, comme on dit dans nos adages. Qu'il y a des tocs. Des tocs. On te donne des choses qui sont imitées, qui sont vraiment fabriquées forcement. Mais Dieu veut te donner le trésor. Le trésor de la vie, pas le trésor de la mort. Et il te dit, c'est là aussi qu'il peut te délivrer de la mort. Mais il repousse l'avidité des méchants. Celui qui agit d'une main lâche, s'appauvrit. Mais la main des dirigeants enrichis. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Être un fils prudent. Pourquoi ne veux-tu pas travailler ? Tu attends le mauvais temps pour sortir, pour vous le ramasser. Il est déjà trop tard. Celui qui dorme pendant la moisson, est un fils qui fait honte. Et là, il te dit, il y a des bénédictions sous la tête du juste. Voici le fils qui est prudent. Et qui amasse pendant l'été. Rachetez le temps. Recherchez la face de l'éternel. Rachetez le temps. Jette ton pain sur la surface de la terre pendant qu'il est temps. Afin de distribuer, tu ne sais pas de quoi est fait demain. Celui qui va chercher, quand il voit au moment où la moisson arrive, il n'a pas de problème. Mais toi qui est en train de dormir, et tu veux te réveiller à ce moment-là. Il est trop tard. Il y en a qui se trouvent dans le Seigneur, mais qui ne veulent pas travailler. Et qui disent, mais comment il a été élevé ? Mais lui, il n'a pas attendu. La nuit arrive, il prépare son plan. Et toi, tu es en train de dormir. À deux heures du matin, il se réveille. Il concrétise son plan. Comme le fait lui-même éternel. Parce que Christophe te dit, il y a un soir ou un matin. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Pendant la moisson, tu es en train de dormir, mon frère. Pendant ce temps où l'éternel te dit, je vais être comme un voleur dans la nuit. La mort peut te surprendre. Car à ce moment-là, tu es là, tu attends sur les autres. Pourquoi tu ne prépares pas, ne prépares pas cette nourriture ? Et quand la moisson arrive, tu n'es point de problème. Tu dors et tu attends sur les autres. Si tu es dans le Seigneur, travaille pour lui. Si tu es dans le Seigneur, va chercher surtout ce trésor qu'il veut te donner. Le vrai trésor. Pas le trésor de la mort. Mais le trésor qui t'amène à une vie. Voici beaucoup où la violence couvre la bouche des méchants. Je te le dis. À travers même la parole, tu n'as pas de sanctification. La parole relâchée, c'est de pouvoir l'insulte, les fraudes, les non-respect, les colères, les amertumes, des injures. Mon frère, tu ne seras pas sanctifié. Car à ce moment-là, si tu es vraiment dans le Seigneur, tu ne vas pas relâcher des paroles de la méchanceté. la violence que tu as, tu ne vas pas provoquer la violence. Tu as dit, la mémoire du juste est une bénédiction. La mémoire du juste est en bénédiction. Mais le nom des méchants tombe en pourriture. Celui qui est sage, le cœur reçoit des préceptes. Mais celui qui est insensé d'élève, court à sa perte. Celui qui est sage, le cœur, c'est-à-dire que intérieurement, tu as l'écoute, et tu entends, et tu entends. Et là, le cœur lui-même commence vraiment à méditer. Celui qui est sage de cœur, c'est à l'intérieur de toi qu'on découvrira véritablement qui tu es. Es-tu l'enfant de la lumière ou es-tu l'enfant du ténèbre ? Es-tu celui qui écoute ou celui qui a la compassion ? Le cœur te parle de la compassion et de l'amour. Le cœur déclare la sagesse. Le cœur déclare ce moment d'observation. Le cœur déclare la justesse. Le cœur déclare la justice. Le cœur, la liaison avec l'âme, c'est là aussi qu'on peut appeler à l'éternel. Le cœur, ce n'est pas celui qui est là qui dit dans mon cœur, non. C'est cet appel intérieur au profond de soi-même qu'on entend et à ce moment-là qu'on réagisse. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. c'est la foi. Le cœur déclare aussi la foi. Quand tu as la foi, tu n'as aucun problème. Quand tu as la foi en celui que tu ne fois pas. Regarde bien ce qu'il te dit. C'est une ferme assurée des choses qu'on espère. Car tu espères et tu sais très bien même s'il y a le tourbillon, la tempête, les flots qui sont entrés vraiment de te submerger la main de l'éternel est sous le droit. Si tu marches dans l'intégrité, marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Pourquoi veux-tu marcher dans la fraude? Pourquoi n'as-tu pas ce cœur? Le cœur que Dieu te parle. Le cœur de la purification. Le cœur de la sanctification. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Quand tu n'as aucun problème mon frère, tu travailles. Au Jésus tu n'as pas d'argent. Mais tu sais que demain l'argent sera là. Même si tu dois attendre une semaine, un mois, il te dit ayez l'assurance ce qu'on appelle ayez l'espérance. Avec le gars. La boute du juste est une source de vie. Celui qui était censé délèver court à sa perte des paroles incrédules. Ce n'est pas le Dieu. Quand on est dans la conversion parce que là il définit dans le livre de la couvertisse il te parle celui qui est vraiment converti et celui qui n'est pas converti tu peux donner ta vie mais tu n'es pas converti et le païen lui-même ne prononce pas droit ou des mots comme toi parce qu'il y a beaucoup qui te disent que je suis dans le Seigneur mais leur langue c'est vraiment de la rapine qui sort intérieurement. Ayez le cœur le cœur que Dieu veut te donner le cœur de la purification de la sanctification soyez à l'écoute de la puissance de Dieu afin que Dieu puisse se manifester avec toi mon frère. Voilà c'est ce que vous deviez recevoir aujourd'hui. Les sages tiennent la science en réserve mais la bouche de l'instant c'est une win une win prochaine quand tu as la science tu as la sagesse tu attends le moment pour vraiment sortir ou développer ta science la science qu'il te parle quand ta mère te parle ton frère te parle ton homme te parle t'as dit de faire attention mais il a des réserves il sait qu'il y a d'autres qu'on sert à te donner il a des réserves Alléluia l'oeuvre du juste est pour la vie l'oeuvre du juste est pour la vie soyez juste afin que Dieu puisse se manifester avec vous Alléluia Amen Bonne soirée mes frères et soeurs Amen